Bonjour à vous, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux de vous retrouver. Vous n'êtes pas tout à fait aussi nombreux et nombreux qu'avant la crise sanitaire, mais quand même, les gens peuvent à nouveau commencer à sortir, se retrouver. J'espère que vous traversez cette période au mieux. Elle est difficile et j'aimerais pouvoir être synonyme d'un peu de légèreté, de plaisir lié à la littérature, mais quand même, on traverse des heures qui sont très difficiles, qui sont graves. C'est vrai qu'ils nous questionnent tous de là où nous nous trouvons. On se demande tous ce que l'on peut faire en pareilles circonstances. Moi, je me pose la question tous les jours aussi. La seule réponse que je puisse trouver, c'est de dire que la poésie a toute sa place dans un monde comme celui-ci, parce qu'elle donne des réponses. Non pas des réponses, mais elle permet de nous rappeler qu'elle est un champ universel et que par la poésie, nous nous comprenons. Je me souviens, en vous disant cela, d'un voyage en Ukraine que j'ai fait avec Muriel Zak il y a maintenant 6 ans, 7 ans. C'était déjà à la guerre, en 2015. Et nous étions allés animer des rencontres dans des lycées avec des petits Ukrainiens qui disaient non à la guerre, avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de vigueur. Si vous voulez les écouter, vous pourrez simplement, en allant sur ma page Facebook ou sur celle de Muriel Zak, aller écouter ces vidéos d'enfants qui avaient 8 ans, 9 ans, en 2015, et qui disaient non à la guerre avec beaucoup de vigueur, de tendresse, d'émotion dans la voix. Et que nous retrouvons aujourd'hui, pour certains d'entre eux, puisque de poster ces vidéos fait qu'ils ont repris contact avec nous. Par exemple, un garçon qui avait donc 8 ans ou 9 ans a vu la vidéo. Il a dit que c'était la première fois où je me reconnecte sur les réseaux sociaux après avoir franchi la frontière polonaise avec ma mère, mon frère et ma sœur. Et je suis très très touché de voir que mon poème circule, qu'il est partagé par tant de personnes. Bon, pardon pour ce préambule chargé d'émotion, qui est une façon d'introduire au fond aussi cette conférence de poésie consacrée au thème du printemps des poètes. Vous savez, le printemps des poètes, c'est cette manifestation qui a été fondée un peu dans le même esprit que la fête de la musique, qui va fêter cette année sa 24e édition, c'est quand même un quart de siècle, c'est quand même considérable, et qui est une manifestation participative. Certes, il y a bien un bureau printemps des poètes à Paris avec deux ou trois personnes qui y travaillent, un directeur artistique, ou plutôt une directrice artistique qui est Sophie Nolot, et qui définit chaque année une thématique, une thématique dont tout le monde peut s'emparer librement, vous et moi, pour vivre dans sa ville, dans son quartier, dans son village, en France ou à l'étranger, un printemps de la poésie, et on peut s'emparer d'une thématique, ou on peut même s'intéresser à d'autres thématiques. Elle est là plutôt pour fédérer des énergies et susciter des envies de poésie. Pour un poète, c'est une occasion formidable de se faire entendre, parce que les poètes sont invités un peu partout, dans des rencontres qui leur sont très très utiles, très nécessaires, surtout dans cette période. Et puis pour les éditeurs, c'est l'occasion aussi de concentrer un certain nombre de publications, de se dire aussi que le lectorat un peu étroit des aficionados de la poésie contemporaine, du moins en France, d'un seul coup s'élargit. Il fait comme une nappe phréatique. Il s'élargit et se viennent à la poésie des gens qui, par curiosité ou par intérêt sur le thème, vont tout simplement découvrir des voies contemporaines. Alors moi, ce rendez-vous, je le vis depuis de très nombreuses années, puisque je crois que c'est la douzième anthologie que je prépare dans ma maison d'édition, qui a douze ans, et j'en avais déjà auparavant aux éditions Séguerre s'élaborer sept ou huit. Donc c'est un travail énorme. Nous connaissons la thématique de l'année à venir, disons, dans le courant du mois de mai. Et puis, à partir de là, je glane, je récolte tous les livres que je peux récolter pour travailler cette thématique. Je ne me dis pas, je ne me dis jamais, dans ce livre, il faudrait qu'il y ait tel ou tel poète, influent, conséquent, non. Non, non, je me dis, qui parle bien de l'éphémère, et qui aborde cette thématique ? Et je vais à la rencontre des poètes, et pour élaborer une anthologie qui rassemble 80, 93, 94 auteurs cette année, en dépit de son titre. Le titre, je l'ai donné un peu trop tôt, je l'ai appelé 88, plaisir fugace, et puis le titre était déposé. Mais 88, c'est bien, ça se lit dans les deux sens, donc c'est parfait. Et puis 8, c'est le symbole de l'infini, donc on peut gloser sur les nombres à l'infini. Mais j'étais pris par mon élan, et j'ai continué, même sur épreuve, à intégrer de nouveaux auteurs dans l'anthologie. Et donc, on en a 94, mais pour 94 auteurs, il faut bien en avoir lu 150, 200, et avoir lu plusieurs recueils de chacun, pour choisir le bon texte. Donc c'est un travail formidable, c'est un travail de collecte, C'est un voyage dans un répertoire qui est infini, et qui ne se limite pas pour moi, bien évidemment, à la poésie hexagonale. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Donc on y retrouve des poètes du monde entier. C'est ce que je vous raconterai dans un instant. Vous vous interrogez peut-être sur cette image. Elle est belle, c'est l'affiche de cette 24e édition. Il y a 4 ans, c'était Ernest Pignon-Ernest qui avait réalisé l'affiche. Il est toujours plus ou moins le parrain de la manifestation. J'aurais l'occasion, je lui ai consacré une conférence il y a quelques mois, mais j'aurais l'occasion d'en reparler encore aujourd'hui. Cette image, la personne que vous voyez à l'écran, c'est la danseuse Clémentine Deluie, qui est née un 21 mars. Donc c'est le printemps. Et qui, avec ce stupéfiant sac à dos sur ses épaules, moi je la trouve vraiment extraordinaire cette image, et bien c'était le titre du spectacle dans lequel elle jouait, s'intitulait « Comme la mousse sur la pierre ». Et c'était un spectacle dont la dernière représentation a été donnée au Chili. et la photographie est signée Laurent Philippe, qui a escorté pendant toute la tournée la troupe de théâtre dans laquelle Clémentine Deluie s'était produite. C'est la troupe du Tanztheater de Wuppertal en Allemagne. pour l'information concernant cette image. Alors moi je vais vous parler du livre que j'ai élaboré tout au long de l'année 2021 avec Thierry Renard, qui est un poète. Lui se définit comme un agitateur poétique. Moi je me définirais plutôt comme un apaiseur poétique. Lui c'est un agitateur poétique et c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire du côté de Vénitieux, dans l'agglomération lyonnaise, dans les quartiers, quartiers parfois difficiles, un travail de médiation culturelle. Et il est à la tête d'une structure culturelle qui s'appelle l'espace Pandora et également d'une maison d'édition, d'une collection qui s'intitule La Passe du Vent. Et donc il m'a aidé à élaborer cette anthologie et une anthologie, disons-le tout de suite, c'est un collectif. Ce n'est pas un index d'auteurs, ce n'est pas une liste de gens, c'est un collectif et j'essaie de penser l'anthologie de cette façon-là. Par exemple, je vais vous dire, je trouve absurde l'ordre alphabétique dans les anthologies de poésie. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Un ordre alphabétique, voilà, tributaire d'un nom, mais on va mettre les uns au bout des autres, les uns à côté des autres, des auteurs qui parfois n'ont strictement rien à voir, alors qu'on se prive de la possibilité d'un vrai tissage sémantique, presque visuel parfois, de texte en texte, et donc j'ai abandonné complètement cette perspective. Pas d'ordre alphabétique dans mon anthologie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Eh bien, on pourrait dire un ordre chronologique. C'est absurde, du plus ancien au plus jeune. Là aussi, on se prive de la possibilité de faire dialoguer des œuvres qui sont très distantes dans le temps, mais qui peuvent être en écho l'une de l'autre. Et puis, l'ordre chronologique n'a guère de sens, quand sur 90 poètes, 75 ou 80 sont des contemporains. Donc ça, ce n'est pas non plus très satisfaisant. Alors, on peut le construire de manière thématique. Il faut faire attention parce qu'on a l'impression d'ouvrir et de fermer des tiroirs. Et donc, ça ne me satisfait pas non plus. Donc, je passe mon temps à chercher, au fond, ce qu'on pourrait appeler une superstructure, quelque chose qui est un niveau intermédiaire entre la construction du livre et le degré zéro de cette construction. Donc, une année, je vais faire, par exemple, un abécédaire, de la lettre A à la lettre Z, et j'essaye de trouver des entrées thématiques. L'an dernier, sur le thème du désir, je trouvais que le désir donnait des couleurs à la vie et nous avons travaillé par couleurs en nous demandant ce que pouvait être un désir rouge, un désir jaune, un désir blanc, un désir noir, etc. Et cette année, le mot était tellement extraordinaire, ce mot, l'éphémère. Vous le voyez avec ces quatre voyelles identiques. C'est assez intéressant. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réaliser, tout simplement, une structure en acrostiche ? Après tout, l'acrostiche, c'est quelque chose, d'abord, que tout le monde connaît. Et même, j'étais par exemple hier en banlieue parisienne avec des primo arrivants, et bien même s'ils n'écrivent pas, ils ne parlent pas le français, ils ont un prénom, ils vous donnent ce prénom, et dans leur langue, ou en langue française, s'ils en sont capables, on note le prénom, et on va trouver des mots qui commencent par l'initiale dont chaque mot, l'initiale de chaque mot est une lettre du prénom. Donc, c'est peut-être le premier élément de construction poétique. Et moi, j'ai envie de vous dire, l'acrostiche, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de déployer toutes les virtualités sémantiques d'un mot. C'est un peu comme un origami qui va vraiment permettre de déployer très largement les différentes significations d'un concept. Alors, quand le mot est long, comme l'éphémère, c'est vraiment très intéressant. Et donc, nous nous sommes dit, construisons le livre sous la forme d'un acrostiche. Donc, vous pouvez commencer à y penser. Quelles seraient pour vous les lettres clés ? Ce premier E de éphémère, alors est-ce que ce sera l'envol ? Est-ce que ce sera... Bon, je vous laisse y réfléchir. Et d'ailleurs, même en quatrième de couverture, je m'amuse toujours à construire une espèce d'acrostiche avec, comme ça, un verre que j'emprunte à chacun, à des poètes présents. Alors, cette année, cela nous donne l'instant éternellement présent épingle ses éclats, propulse les écueils, habite les saisons efface peu à peu mon texte jamais écrit et pas un seul mot, rien ne le retiendra, ancre sur la paume au creux du temps. C'est le poème surnuméraire, celui que personne n'a écrit puisqu'il est fait par l'ensemble d'un petit groupe d'auteurs. On y trouve des fragments de poèmes d'André Velter, dans l'ordre, Muriel Zak, Ima Sangot, qui est une poète de Nouvelle-Calédonie, Albane Gelé, qui vit pas très loin d'ici, Samantha Baronson, Marianne Katzaras, Thierry Renard, Jeanne Benhamer, que nous avons reçues ici même, Louise Dupré, Stéphane Jurannix, et en un petit acrostiche, en un petit poème, on voyage déjà dans le monde et dans les générations aussi. Il y a des gens très jeunes, il y en a d'autres qui le sont moins, ce sont tous des poètes vivants, mais vous voyez, Ima Sangot, Nouvelle-Calédonie, Samantha Baronson, alors elle porte en elle l'Italie, l'Argentine, voilà, différents territoires. Marianne Katzaras aussi, Marianne Katzaras, elle est grecque, comme son nom l'indique, ses grands-parents étaient pêcheurs d'éponges, et puis elle vit en Tunisie, elle est photographe et elle écrit en langue française, donc elle porte aussi toute une partie de l'héritage méditerranéen en elle. Louise Dupré, Louise Dupré, par exemple, est québécoise. Voilà. Alors, puisque j'ai commencé à vous dire d'où venaient nos poètes, je vais continuer à le faire assez brièvement. Une anthologie, c'est une invitation au voyage. Alors, on va voyager, par exemple, au Canada avec Margaret Atwood, dont je reparlerai tout à l'heure, au Québec, avec, bah oui, je distingue les deux, avec Louise Dupré ou Hélène Dorion, j'ai quatre poètes haïtiens dans cette anthologie, René Depestre, Anthony Phelps, Louis-Philippe d'Alembert, qui était finaliste du Goncourt pour un de ses romans cette année, Evelyne Trouillot, le Chili est présent à trois reprises, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est parce que je suis tombé sur un texte de Patricio Sanchez, un poète chilien que j'ai trouvé formidable et puis aussitôt après je me suis dit ah mais n'oublie pas la chanson de Victor Ralla, Terrecuerdo Amanda, Terrecuerdo Amanda, voilà, qui évoque un instant fugitif, ces cinq minutes au cours duquel un homme, un ouvrier va disparaître, Manuel. donc c'est l'éphémérité de la vie et c'est en même temps Victor Ralla le combat politique puisqu'il a été vous le savez peut-être assassiné en 71 après le coup d'état de Pinochet et que dix jours plus tard on l'a exécuté dans le stade de Santiago donc c'est aussi une vie brève, c'est une vie éphémère et puis le fait de choisir le texte de Victor Ralla de le traduire ou de le faire traduire enfin d'obtenir les autorisations nécessaires pour le publier mais finalement je me dis mais qui aujourd'hui porte l'héritage de Victor Ralla et je me dis ah mais oui mais Carmen Yanez Carmen Yanez la femme de Luis Sepulveda le grand écrivain chilien qui est mort du Covid en avril 2020 et qui laisse voilà une oeuvre magnifique et bien sa femme Carmen Yanez était elle aussi dans le stade de Santiago elle était toute jeune et elle a même été laissée pour morte et figurez-vous même qu'elle avait déjà elle était encore étudiante je crois l'homme de sa vie il s'appelait Luis Sepulveda et ils ont été arrêtés tous les deux séparés et on a dit à Luis que sa femme avait été tuée ce qui était presque le cas et lui il a pu s'en sortir il est parti en exil sans savoir que Carmen était encore vivante et il l'a retrouvée je ne sais plus vingt ans plus tard voilà et Carmen écrit de la poésie des choses absolument magnifiques alors on va pas rester au Chili pendant tout l'après-midi parce que l'Afrique nous appelle avec le Maroc de Mahamed d'Al-Amraoui l'Algérie de Swad Labise la Tunisie de Nawel Ben Krayem avec laquelle j'ai fait une conférence pour vous il y a quelque temps l'Afrique noire le Moyen-Orient la Syrie de Al-Mohammed le Liban alors on ne pourrait pas on ne peut pas parler de l'éphémère sans donner une orientation orientale au livre c'est complètement indispensable alors je pense au Japon à la Corée nous sommes allés en Océanie nous sommes allés dans l'océan Indien et puis alors bien sûr l'Europe avec l'Italie Viviane Chiempi Malte une poétesse de Malte que je publiais pour la première fois la Roumanie avec un texte formidable que je vous lirai écrit directement en français par un poète roumain la Grèce la Belgique l'Allemagne puis alors il y a des poètes qui sont à la confluence comme ça de plusieurs cultures j'en ai évoqué deux tout à l'heure Samantha Baransson Marianne Katsaras je ne sais même pas bien où les placer tellement elle porte en elle de territoire je pourrais dire la même chose de Nancy Houston la romancière que vous connaissez peut-être canadienne qui écrit en français qui vit en France à Paris alors je pourrais faire pareil avec la France en fait je pourrais vous dire il y a la France du sud alors il y a des gens qui vivent du côté de Marseille de Toulouse de Nice il y a la France de l'Ouest avec Yvon Lemaine Christian Viguier ou d'autres etc et puis il y a aussi le monde des chanteurs j'ai cité Victor Ralla j'ai cité Nawel Ben Krayem qui est chanteuse avant même de devenir poète mais je pourrais citer Safo et puis il y a des artistes puisque nous avons invité le grand artiste de l'éphémère à être présent dans le livre bien sûr je fais référence à Ernest Pignon Ernest puis dans une anthologie comme ça vous avez des voix très confirmées vous avez vu le nom d'André Velter qui est un des des poètes français les plus connus Jeanne Benhamer Frédéric Jacques Temple qui nous a quitté l'an dernier alors qu'il avait 100 ans il allait avoir 100 ans et puis vous avez des jeunes gens la jeune femme qui était avec moi pour une présentation au mois de décembre Ariane Le Fauconnier qui travaille dans ma maison d'édition elle écrit de la poésie mais ça il y a peu de gens qui le savent puisqu'elle n'en avait jamais publié sauf dans des toutes petites revues et on lui a ouvert une porte dans cette anthologie elle publie son premier poème elle a 26 ans elle publie son premier poème dans un recueil et puis il y a même parfois des inconnus par exemple il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Ercé moi je l'ai rencontré dans le métro je l'ai rencontré dans le métro non pas parce qu'il était avec une guitare c'est pas ça du tout non non c'est quelqu'un qui a participé au concours de poésie de la RATP et qu'il a gagné et j'ai trouvé il se trouve que j'étais dans le jury alors il a gagné un prix il a gagné un voyage de 8 jours pour deux personnes à Venise et moi j'ai rajouté une toute petite chose voilà je dis en plus on pourra publier dans l'anthologie le poème de ce monsieur parce qu'il est vraiment c'est un tout petit texte que je vais vous lire et qui m'a qui m'a profondément touché mais c'est pas le texte de quelqu'un qui se pense écrivain ou enfin je sais pas comment il lui-même perçoit les choses mais écoutez voici les deux vers qui m'ont enchanté et puis qui qui enchantent des gens dans les rames voilà puis alors ce poète qui n'avait jamais pu y ait texte d'un seul coup a 12 millions de lecteurs potentiels par jour ça fait rêver tous les poètes voici ce qu'il écrit et qu'on peut lire encore en ce moment dans le métro parisien j'ai rêvé de vous l'espace d'un instant mais quel espace dans cet instant c'est très beau très simple ce petit distique deux vers j'ai rêvé de vous l'espace d'un instant mais quel espace dans cet instant et puis tellement tellement vrai et j'aurais pu le mettre dans pas mal de sections du livre alors avant d'entrer dans la construction de ce livre je veux quand même vous dire que dans notre réflexion nous sommes partis de loin nous sommes partis de l'Odyssée de Homère j'étais en train de relire l'Odyssée dans la il se trouve que ma compagne Muriel Zak a écrit un feuilleton d'Ulysse que j'ai lu et relu que je trouve formidable mais on a aussi découvert l'extraordinaire version de l'Odyssée d'Emmanuel Lascoux qui vient de paraître aux éditions P.O.L. c'est un livre formidable il a retraduit l'Odyssée mais dans une langue moderne le français d'aujourd'hui je ne dis pas le français de la banlieue mais parfois presque avec des mots qui peuvent être triviales enfin ça n'a rien à voir avec les traductions on va dire de la pensée bourgeoise du 19ème siècle vous voyez c'est un peu comme lorsque André Markovitch a retraduit Dostoevsky c'était une déflagration totale parce qu'on découvre une langue qui est beaucoup plus brute crue que celle que l'on croyait alors en relisant justement une partie de l'Odyssée je suis tombé sur ce petit dialogue entre deux personnages je vous le livre comme cela moi dit l'une moi je ne vieillirai jamais ma beauté sera toujours intacte je suis immortel alors le personnage qui tient ses propos c'est Calypso la nymphe qui accueille Ulysse lors de son de son Odyssée alors la suite ça s'apparente à un de ses secrets dont la littérature a le pouvoir une de ses propositions plutôt dont la littérature a le secret je pense au mythe de Faust puisque en fait Calypso lui fait une proposition une proposition pas très honnête je lui dis en fond si tu restes avec moi si tu couches avec moi je te garantis l'immortalité si tu restes avec moi non seulement tu vivras avec une femme éternellement belle mais je t'offre de partager cette éternelle jeunesse et cette immortalité tu ne vieilliras pas tu ne mourras pas en revanche si je te laisse repartir et bien tu vas retrouver une vieille femme et toi aussi tu vas vieillir avant de mourir bon alors Ulysse il ne va pas tergiverser très longtemps et voici ce qu'il lui répond là je passe à la traduction d'Emmanuel Lascou ce n'est qu'une immortelle ce n'est qu'une mortelle dit-il en parlant de Pénélope évidemment tandis qu'à toi vieillesse et mort sont épargnés mais sache que c'est là tout mon souhait tout mon rêve à jamais rentrer chez moi revoir le jour de mon retour donc Ulysse renonce à l'immortalité il accepte l'éphémère de la vie le vieillissement la perspective de la mort et ça donne un sens complètement différent bien évidemment à toute la suite de son voyage alors tout ça pour dire au fond que qu'elle soit brève comme certains poètes de cette anthologie qui sont morts très jeunes ou qu'elle soit longue comme celle de Frédéric Jacques Temp qui nous a quittés à 99 ans et bien la vie humaine elle est placée sous le signe de la brièveté de l'impermanence du passage tout passe rien ne dure vraiment tout est éphémère et vous le savez ce mot éphémère il est très beau il nous vient du grec éphéméros qui est composé de deux termes l'un qui veut dire pendant l'autre le jour et il désigne au fond ce qui ne dure qu'un seul jour qui ne dure que brièvement ou qui est soumis au destin de chaque jour étymologiquement c'est ça l'éphémère alors quand on regarde les choses de près qu'on ouvre un dictionnaire ce que nous forcément on a fait à un moment ou à un autre on est allé voir ce que dit Littré par exemple de l'éphémère pour construire cette anthologie et bien on constate une chose c'est que la forme substantivée du terme éphémère ça c'est assez intéressant n'est pas vraiment réservée aux êtres humains on ne dit pas vraiment d'un être humain que c'est un éphémère jamais pour nous les humains on s'accorde de l'adjectif c'est pas tout à fait pareil et on donne le substantif pour des espèces animales en l'occurrence pour cette catégorie d'insectes qui ne vivent que quelques quelques heures quelques jours les éphémères voilà nous on préfère la forme adjectivale et alors on va parler effectivement d'amour éphémère on va parler de gloire éphémère de plaisir fugace et autrefois on parlait en médecine de fièvre éphimère éphimère voilà la fièvre éphimère par exemple on espère que le covid est une fièvre éphimère et puis on voue un culte à l'injonction du carpe diem c'est à dire apprendre à jouir de l'instant présent du moment présent peut-être pour oublier que à l'échelle des temps géologiques notre vie la vie humaine n'est qu'une poussière alors cela les poètes le chantent depuis toujours en préparant la préface de ce livre je me disais ben oui c'est par exemple ce que chante Corneille et qu'a repris Brassens Léo Ferré Bernard Lavillier marquise Simon Visage à quelques très un peu vieux souvenez-vous qu'à mon âge vous ne vaudrez guerre mieux le temps aux plus belles choses etc vous connaissez et puis et puis ça nous mène ça nous mène j'ai dit Jean Ferrat Léo Ferré Jean Ferrat Aragon j'ai pris la main d'une éphémère elle m'a conduit dans ma maison sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia ce sont des grands textes justement sur sur l'éphémère et puis on constate que dans la littérature l'éphémère est partout dans l'évocation de l'amour bien sûr comme je viens de le dire mais de la fuite du temps dans l'évocation de la nature voyez la rose de Ronsard elle tire sa beauté de la brièveté de son existence mais elle est aussi présente dans l'évocation des lumières changeantes là on peut penser à la peinture la lumière qui change sur la cathédrale la façade de la cathédrale de Rouen dans les fragments très intemporels d'Emilie Dickinson ces petits fragments littéraires et on pourrait remonter même aux fragments de Sappho de Métilène dans l'antiquité grecque elle est présente dans les haïkus des grands maîtres orientaux dans les poèmes de Bachot elle est présente dans le pont Mirabeau d'Apollinaire toute la littérature est traversée il y a un texte aussi formidable là je vous donne des références de textes que je n'ai pas publiés je les ai évoqués mais on ne les a pas pris dans le livre en pensant que chacun pouvait les trouver les convoquer dans nos souvenirs il y a un texte génial sur l'éphémère qui s'intitule Le Savon de Francis Ponge il faut le lire c'est un livre en fait Le Savon de Francis Ponge c'est une variation autour de l'objet qu'est le Savon forcément éphémère puisqu'il il disparaît à mesure qu'il se donne et change d'état en permanence voilà donc ça c'est un texte vraiment très intéressant sur l'acceptation de la disparition la disparition joyeuse et parfumée du savon entre nos mains nous qui le caressons ce qui est intéressant dans cette thématique c'est comment l'éphémère fait naître des émotions des perceptions qui deviennent communes à l'humanité et c'est comment au fond l'éphémère fait naître la permanence de l'émotion la réitération du geste ou bien le palimpseste de la mémoire qui fait que lorsque vous lisez un poème d'un auteur contemporain vous avez comme ça vous voyez apparaître par une espèce d'effet de transparence des strates entières de la littérature celui qui a vraiment merveilleusement exprimé cela c'est l'écrivain argentin Georges-Louis Borges il a écrit une histoire de l'éternité et dans son histoire de l'éternité je relève cette phrase que je trouve vraiment géniale il parle du poète anglais Kitz Kitz pense à juste raison que le rossignol qui l'enchante est celui qu'entendait Ruth dans les chants de blé de Bethléem le personnage de la Bible c'est une image qui est magnifique de se dire que nous avons nous les humains pour nous sauver du chagrin nous consoler du chagrin que fait naître l'éphémérité de la vie et bien la chance qu'offre la mémoire et le leg laissé par la littérature la peinture la musique la culture qui nous donne au fond une espèce d'éternité un rebours il suffit de regarder derrière notre épaule pour voir vraiment tout le chemin parcouru par l'humanité tout ce qui a été déposé et qui finalement ne sera jamais épuisé par la curiosité la plus insatiable ça je trouve que c'est une image vraiment intéressante et donc vous voyez c'est avec tous ces présupposés réflexifs philosophiques qu'on aborde une anthologie comme celle-là et on cherche des textes qui vont pouvoir nous raconter tout cela quand j'ai démarré le travail en mai dernier ou juin je me souvenais de mes lectures de jeunes hommes d'il y a à peu près 30 ou 30 ans quand je lisais Gilles Lipovetsky un philosophe qui réfléchissait à la question de l'éphémère il avait écrit un ouvrage la date je ne sais plus je crois que c'est à la fin des années 80 je dirais 88-89 un ouvrage qui s'intitule L'Empire de l'éphémère paru me semble-t-il chez Gallimard dans la collection de sciences humaines et L'Empire de l'éphémère c'était un ouvrage justement qui comment dire dénonçait au fond l'attraction de la nouveauté permanente des phénomènes de mode l'éphémère s'est emparé nous dit Gilles Lipovetsky de la société de la civilisation tout entière rien ne dure nous sommes entrés alors que dirait-on aujourd'hui 40 ans plus tard dans l'ère du zapping du scoop du buzz des images qui apparaissent et disparaissent aussitôt qu'elles sont émises regardez les nouveaux réseaux sociaux que les jeunes utilisent c'est des images qui surgissent qui durent quelques minutes quelques heures quelques jours parfois quelques secondes et qui disparaissent voilà des contenus qui sont totalement évanescents et qui font dire je suis allé me promener sur les sites de ces réseaux sociaux et l'un d'eux a comme slogan ou comme baseline pour reprendre l'expression exacte comme slogan de marketing la vie est plus fun quand on vit pleinement chaque instant voilà ça fait réfléchir voilà alors je me disais au fond en préparant ce livre et bien l'éphémère la poésie je crois est une manière de requalifier l'instant de lui donner de la valeur elle va permettre de regarder le détail des choses mais elle va permettre aussi d'attraper des instants que d'autres auraient laissés filer des choses insaisissables indéfinissables etc et celui qui chante l'érosion des jours a de grandes chances de parvenir à les réenchanter c'est ça l'idée et elle est vraiment intéressante alors place à la poésie je vous propose un parcours justement dans ces différents instants et puisque j'ai parlé d'acrostiche on va remonter l'escalier du mot l'éphémère et on va d'abord faire un sort à la lettre L alors pour la lettre L L'apostrophe c'était bien utile on a choisi l'instant et je vais vous faire découvrir quelques poèmes je commence avec un poète que j'ai reçu ici il y a maintenant pas mal d'années Stéphane Bataillon on l'avait reçu pour son premier recueil il y a peut-être déjà 5 ou 6 ans et là il nous a livré un petit poème un poème que j'aime beaucoup que je vais vous lire qui s'intitule la recette du bonheur la recette du bonheur c'est si simple d'être heureux ça ne dépend que de nous il suffit de respirer de se relaxer de lâcher prise de se connecter de se reconnecter à la nature à son vrai moi à son potentiel magique à l'origine du monde de ne plus se prendre la tête de bouger son corps de se prendre en main s'aligner tête corps main d'être bienveillant d'acter les transformations de réveiller de réveiller l'enfant qui est en nous d'accéder à de nouveaux états de conscience d'écouter son animal totem de pratiquer les 6 activités du miracle morning de manger 5 fruits et légumes par jour de suivre les 4 accords toltèques de concilier les 3 concepts fondamentaux l'amour la vérité et le pouvoir de rétablir les échanges 2 à 2 les échanges 2 à 2 de vivre l'instant présent de reprendre son rythme son souffle son temps de supprimer les injonctions parce que sa liberté c'est si simple d'être heureux vous ne trouvez pas voilà et puis tout de suite après on tourne la page et on tombe sur un texte de Jeannine Baud dont je vais vous lire un tout petit passage il se trouve que Jeannine quand je préparais cette anthologie était à l'hôpital en toute fin de vie c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps et on est allé la voir on lui a demandé si elle voulait écrire un poème sur l'éphémère et elle nous a envoyé ce qui probablement est son dernier texte il s'intitule Je veux vivre et on a demandé à un plasticien Robert Lobet avec lequel je travaille depuis longtemps de bien vouloir réaliser une une aquarelle une oeuvre originale une oeuvre en fait en deux exemplaires un exemplaire pour chacun des deux enfants de Jeannine Baud ils vont la recevoir bientôt mais vous êtes les premiers à découvrir cette image et c'est imprimé en typographie au plomb avec des machines à l'ancienne en impression traditionnelle et c'est le début et la fin de ce poème alors je veux vivre puis aller comme le fleuve vers la mer j'ai tellement osé tellement franchi qu'une éclipse un croissant de lune éclaire mes yeux regarde le jour se lève ce jeudi 7 octobre 2021 je poursuis avec un poème qui prolonge peut-être celui que je viens d'évoquer qui s'intitule dans l'ordre de la vie dans l'ordre de la vie tout s'apaise les meubles ont le lent pouvoir d'éterniser une minute grave comme une lampe au fond des chambres si je dis table c'est pour mieux saisir l'instant du poème ton front s'incline et ta main déjà n'est plus d'ici tu m'apportes les forêts la mer et la fraternité du monde mais c'est pour mieux me laisser seul avec cette parole incertaine comme une nacre dans la paume alors vous aurez peut-être reconnu la voix d'Hélène Cadou c'est un poème que probablement vous ne connaissiez pas puisqu'il est inédit et nous le publions dans cet ouvrage J'ai le soleil à vivre qui est sorti la semaine dernière en librairie que vous pourrez je pense peut-être trouver ici puisque nous avons le bonheur extraordinaire de publier en même temps deux livres de poèmes inédits d'Hélène et de René Guy Cadou le recueil rassemble 120 poèmes inédits d'Hélène tous plus beaux les uns que les autres ils auraient pu rentrer dans toutes les sections de cette anthologie j'ai choisi celui-ci mais bon d'autres évoquent la mémoire évoquent la question de l'oubli de cette mémoire qui s'en va de l'obscur qui la gagne et en même temps de cette lumière qu'elle continue à garder forte en elle et l'amour de René Guy Cadou c'est un recueil absolument magnifique et je passe à la deuxième thématique le premier des quatre E le choix que nous avons fait c'est d'abord de parler de l'envol alors l'envol bien sûr nous permet de parler des oiseaux de parler des éphémères des libellules des cigales qui ne vivent qu'une saison de ces oiseaux qui de ces humains qui sont comme les oiseaux obligés de quitter leur nid de partir sur les routes de l'exil en songeant à ce que vivent aujourd'hui les ukrainiens et d'autres peuples de la terre et bien je voudrais vous lire un poème de Allah Mohamed à la poétesse syrienne ça c'est traduit de l'arabe c'est une autrice que j'ai publiée à plusieurs reprises le poème s'intitule Chemin nous étions sur le chemin les hirondelles se sont envolées avant nous puis la maison et tout le quartier seules les montagnes sont restées à questionner les rivières les sources et le brouillard les cordelanges se balancent elles font sécher les vêtements trempés d'absence à la vitesse d'une balle les hirondelles ont pris la fuite pour se jeter derrière les montagnes à Alep à Beyrouth à Alexandrie à Bagdad et à Haïfa les femmes sumériennes cananéennes babyloniennes assyriennes et araméennes les ont accueillies avec l'encens et la basse mala réveille-toi du vert profond Olivier la terre a été désertée par ses fils réveille-toi au coeur du miracle tu n'entendras plus le moindre souffle réveille-toi cimetière adoucis-toi exil les hirondelles ont migré carnage après carnage l'aube n'abandonne pas la terre ni l'absence n'abandonne le moment du crépuscule voilà je me dis en lisant un texte comme ça c'est important de pouvoir donner à une femme en exil une place dans la littérature Alain Mohamed elle est arrivée elle est arrivée en France en 2012 elle avait une vie magnifique en Syrie son mari était le réalisateur le plus connu scénariste écrivant pour la télévision je veux dire c'était le Luc Besson vous voyez du cinéma syrien voilà oui oui exactement elle est venue la semaine dernière au festival Atlantide donc certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré elle est arrivée en 2012 elle ne parlait elle est arrivée avec une valise elle a laissé toute sa vie derrière elle et elle est arrivée elle avait plus de 50 ans quand même et moi je l'ai rencontrée peu de temps après et elle apprenait le français elle me disait tu sais pour apprendre le français j'essaie de lire chaque matin une page d'Anna Arendt voilà ça vous donne une idée quand même du personnage extraordinaire vraiment extraordinaire alors on va évoquer justement avec Louis-Philippe d'Alembert le poète haïtien et ce poème intitulé Passage justement ces éphémères ces insectes éphémères Passage le papillon s'agite dans le petit matin de la Saint-Jean l'heure est douce encore le papillon s'agite à chamailler la lumière pour enjoliver l'horizon il s'agite le papillon de la Saint-Jean s'agite en feutrement d'ail en arabesque nuptial bleu jaune et fragile d'étourdissement dérobant le regard des humains dans le petit matin le papillon s'agite volubile et fugace pareil à ceux de l'enfance aboli qui lui dira qu'au bout de tant d'éclaboussures de tant d'élitres et d'antennes lustrées qui lui dira qu'au bout du jour à l'heure où l'air retrouve calme et douceur l'attend la mort implacable et brutale c'est un texte aussi magnifique cette évocation du papillon qui devient métaphore de la condition humaine et aussi de l'enfance c'est aussi un texte sur l'enfance l'enfance perdue cantique du balbutiement raconte cette enfance haïtienne de Louis-Philippe d'Alembert alors je poursuis avec notre première voix d'Asie Kim Soon-Woo qui est une poétesse coréenne et là vous allez voir ce ne sont pas des haïkus c'est un poème qui évoque justement ce qui flotte dans l'air au pays du matin calme l'oiseau quelque chose a flotté dans l'air cette chose fugace entre vue ressemblait à un mouchoir blanc en tissu à une main blanche floue tenant un mouchoir qui venait d'essuyer les larmes de quelqu'un à l'instant où j'ai eu cette impression les larmes sur mon visage étaient déjà complètement essuyées qui était-ce je ne me pose pas la question ma part c'est de bien garder cet instant en mémoire et d'essuyer les larmes de qui s'approcherait de moi c'est de préparer un mouchoir blanc bien propre afin de pouvoir l'utiliser à tout moment un mouchoir qui abolit la différence ce qui est extraordinaire dans une anthologie et dans le fait de faire un travail comme celui-ci c'est de permettre à la fois d'assurer une continuité thématique d'une page à l'autre et en même temps de faire entrer brièvement le lecteur dans des univers complètement différents c'est à la fois jouer sur la continuité et la rupture la gémélité la ressemblance et la différence alors on arrive à la troisième partie de cette anthologie c'est le paix de passion et là je ne résiste pas à l'envie de vous lire un poème de René Guy Cadou que peut-être vous n'avez que probablement vous n'avez encore jamais entendu c'est un texte qui s'intitule venu d'Hélène il fait partie des 45 poèmes inédits que nous publions femme on dit une femme et c'est un arbre elle a des fleurs ses rameaux chantent sur le marbre de sa poitrine est un oiseau Dieu le nomme il fit voler tous les copeaux du ciel sur son visage pour ensoleiller son corsage il prit la bonne paille où dorment les chevaux vint le printemps le blé monta jusqu'à ses hanches et l'eut demain l'une pour le dimanche l'autre pour avancer le sel au vagabond j'allais partir le bleu manquait et je touchais le fond de ma vie comme on remue les pierres c'était la grande panne de lumière lorsqu'un arbre passa il parlait bien le grain roulait entre ses doigts son dos portait des traces d'elle cet arbre ressemblait à celle que j'attends depuis tant de mois lentement il monta les marches trouva la nuit et elle emporta à sa place mit une lampe à flammes douces de lilas je prends ses mains je n'ai plus mal je suis une longue patience végétale et c'est suivi de cette dédicace qui se trouve sous le poème à droite à la forêt pour ma petite laine chérie ce 3 mai 1944 sont René voilà cette photo de René Guiquedou n'est pas non plus connue donc le livre s'intitule et le ciel m'est rendu et vous voyez j'ai le soleil à vivre et le ciel m'est rendu les deux livres jaune et bleu mais forment une seule phrase les deux titres forment une seule phrase alors peut-être un court passage de ce livre 22 bureaux des longitudes qui est un livre que j'ai fait paraître au mois de janvier et qui est entièrement constitué de poèmes d'amour bureau des longitudes entre le méridien de ton dos et le premier parallèle de mes bras entre mes latitudes terrestres et la ligne de partage de tes os entre ton pôle et le mien aux antipodes de l'abandon entre les zones pélagiques de ton corps et les bancs de sable du repos entre tes hémisphères et ma chevelure entre mes déserts et la vague où tu ne t'aventures qu'en pensée entre ton nord ton sud ton est ton ouest à la confluence de nos imaginaires entre l'hubac et l'adrait dans l'équilibre de nos choix s'exerce une géographie physique de la tendresse nous y marchons nous vivons nous aimons sans craindre l'érosion du sol la combustion des jours sous la surface de la terre des nappes phréatiques concentrent nos efforts par endroits l'eau remonte ouvrant la page d'une vasque d'un gour d'une anse où les hirandelles ponctuent leur circonvolution dans le bureau des longitudes nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées le soleil la lune les planètes les grains de sable à la surface de ta peau la mécanique des jours le brusquet le soudain l'immense fait de si peu l'inépuisable diversité du monde nos vies si brèves tant de fois réinventées la main et l'épaule le lit et la table la dramaturgie des nuages sur le flanc de la montagne la terre ocre presque rouge la chapelle où personne n'est entré l'abeille et la pierre encore chaude ce 22 août sous l'oranger ce visage c'est celui de Marianne Katsaras dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai envie de vous lire un poème en fait un éditeur c'est quelqu'un qui aime autant les textes des autres que les siens et je me dis des fois waouh qu'est-ce qu'il est beau ce poème que j'ai écrit et je me pince et je me dis ah il est de Marianne c'est encore mieux ma petite souffrante ma toute petite poumon de mes poumons chair de ma chair ne te noie pas ne t'endors pas il fait encore jour à qui vais-je montrer les étoiles à qui vais-je parler de la chienne ma petite orageuse mon immense chanteuse frêle et fragile à qui vais-je parler des chemins qui trahissent ma petite ma belle mon intime mon souffle mon murmure mon antichambre à qui vais-je parler du temps mon secret au grand jour mes matins apeurés ma mystérieuse ma belle mon amie mon amour pourquoi ce Christ trident à la fenêtre mon éphémère mon éternel mon pays amputé mon invisible ma blessure ouverte mon pays défait mes yeux dépouillés ma toute aimée aux mille noms de léger mes cendres où tu viendras te poser mon immense alphabet mon texte jamais écrit ma forêt mon cri continu ma terre arrachée mes pleurs mon ifigénie c'est fort c'est beau c'est tout simple en même temps c'est une litanie de noms avec ce possessif ce mot qui désigne en fait une autre femme et voilà c'est un texte magnifique je trouve de Marianne Katsaras je suis parti en guerre contre le temps qui passe et il nous reste à monter quand même l'escalier qui mènera au dernier alors le H évidemment c'est celui de l'humanité parce que on ne peut pas faire un livre comme celui-ci sans mettre la question de l'humanité au coeur de notre réflexion puisque à l'égard au regard des temps géologiques la vie humaine est si fragile est si fugace c'est ce que nous dit Nancy Huston dans un long poème que je n'aurai pas le temps de lire mais vous pourrez le découvrir et je me tourne vers cette grande dame de la littérature au regard espiègle Margaret Atwood la grande romancière nobelisable mais dont on oublie souvent qu'elle est d'abord poète et elle a écrit un cycle de poèmes qui s'intitule Circé poème d'argile que nous avons publié l'an dernier en édition bilingue et alors c'est un texte formidable parce qu'elle retourne complètement la table des représentations que nous pouvons nous faire de Circé Circé j'ai parlé de Calypso tout à l'heure c'est l'autre figure de la mythologie grecque c'est l'autre amante d'Ulysse Circé vous le savez qui est une amante extraordinaire mais elle transforme les hommes qui couchent avec elle en port et voilà on l'a dit même experte en drogue qu'elle administre à ceux qui vont devenir ses ses amants victimes du maléfice féminin mais qui raconte ça les hommes et donc Margaret Atwood retourne complètement la table des représentations et raconte l'histoire de Circé d'une autre manière et je voudrais vous lire un texte en prose tout à fait étonnant qui se trouve au milieu du recueil mais qui forme une histoire à part entière cette histoire m'a été contée par un autre voyageur de passage ça se passait dans un pays étranger comme toujours lorsqu'il était jeune lui et un autre garçon avaient façonné une femme d'argile elle commençait au niveau du cou et se terminait au genou il s'en tenait à l'essentiel chaque fois qu'il faisait beau il ramait jusqu'à l'île où elle vivait l'après-midi quand le soleil l'avait réchauffé et il lui faisait l'amour en pénétrant avec extase son ventre humide et doux sa chair brune et vermoulu où de mauvaises herbes avaient déjà pris racine il prenait chacun leur tour il n'était pas jaloux elle les préférait tous les deux alors après il la réparait en élargissant ses anses en augmentant ses seins d'un galet brillant à chaque téton son amour pour elle était parfait il pouvait tout lui dire en elle il déversait toute sa vie elle fut emportée par une idondation soudaine il disait qu'aucune femme depuis n'avait pu l'égaler c'est cela que tu voudrais que je sois cette femme d'argile est-ce cela que j'aimerais être ce serait si simple c'est formidable voilà pas besoin de long discours féministe un petit texte comme cela remet bien des idées en place on a l'impression qu'elle nous écoute incroyable alors je passe à l'enfance je vous avais promis que je vous lirais un texte de Valerius Tankou le poète roumain parce que il est dans ce chapitre lui c'est un grand poète roumain romancier traducteur il a traduit des quantités de poètes français et alors je le trouve formidable voilà on est dans une tonalité aussi très humoristique ça s'appelle hérésie pour un lendemain perdu tu aurais pu être ma dernière cigarette puisque la vie m'a envoyé aux poteaux plaqués contre le mur de l'aumône céleste et de la charité des vols nuptiaux des balles les yeux bandés esclave de la lumière les mains menottées j'attends les seins des dernières pensées mais le canon du flingue qui me cherche avec l'abîme des rayures tremble malgré lui troublé par le bandeau noir qui couvre mes yeux tu aurais pu être ma dernière cigarette le frissonnement de ton âme aurait pénétré insidieusement dans mon être il serait entré presque inaperçu dans le labyrinthe de mes souvenirs je l'aurais gardé troublant mes gaux d'or et de cendres esprit et chair rayons et larmes amour et enfer dans la douane de mes lèvres tu aurais pu être ma dernière cigarette mais ça fait longtemps que je ne fume plus et le canon du flingue fume déjà c'est beau cette image de la cigarette qui est dans la douane de ses lèvres c'est ça la poésie c'est cette invention verbale qui d'un seul coup nous permet de voir les choses autrement qui enrichit notre regard sur le monde alors j'en viens à l'enfance et là je ne résiste pas à vous lire un court passage vous étiez peu nombreux le jour où je suis venu présenter en décembre ce livre à l'IUT Muriel Zak qui a écrit avec Nathalie Novi immense sont leurs ailes c'est un long poème pour les enfants qui mettent en scène des enfants c'est un poème narratif écrit à partir des portraits que Nathalie Novi réalise depuis des années et des années des enfants syriens avec cette mention ça n'était pas du tout destiné à être publié c'était plutôt on va dire à vocation humanitaire mais avec cette mention sur chaque portrait enfant de nos guerres de nos guerres je ne t'oublie pas et Muriel a consacré un long poème narratif qui vient d'être primé à la foire internationale de Bologne où elle va remporter un grand prix pour ce recueil je vous lis un très court passage tu rentres de l'école tu te laves les mains tu fais tes devoirs tu cours chercher les enfants des voisins aujourd'hui chez toi ça embaume le cumin chez Fares séjour de menthe et de citron chez Nizar poivre et cannelle ont pris le pouvoir les québés seront bons patience doit mijoter encore un peu vous avez le temps de taper dans le ballon vous avez le temps d'inventer des histoires vous avez le temps de siffler tout doucement au bord de la fontaine pour apprivoiser la fauvette de la cour vous avez le temps de chanter de crier de danser vous avez le temps d'être des enfants oui vous aviez le temps alors la question de la mémoire nous l'ouvrons ce chapitre sur la mémoire avec ce qu'on appelle au Japon les jisei no ku je ne sais pas si je prononce bien je suis même sûr que je prononce mal mais les jisei no ku ce sont des haïkus d'adieu ce sont des tout petits poèmes donc vous savez qui sont destinés à évoquer quelqu'un qui est parti je vais vous en lire trois de trois poètes Takato Hashimoto qui est une poétesse aujourd'hui disparue mais très connue au Japon de Kiro Murugami et de Fukuyo Shiba écoutez c'est étonnant parce que ça a vraiment été écrit pour le deuil mais écoutez et voyez comment cette question est pensée premier haïku un jour de neige choyé dans le bain chaque doigt chaque orteil second haïku l'abeille d'hiver sans endroit où mourir se traîne troisième du persil le petit morceau balayé dans la cheminée voilà quand on parle de la mémoire de la mort on peut penser à Isis ce personnage de la mythologie égyptienne cette déesse funéraire qui reconstruit les fragments épars de son amant perdu de son amant défunt comme un vase brisé que l'on reconstitue vous avez peut-être lu ou entendu parler de son dernier roman qui a beaucoup de succès chez Actes Sud qui s'appelle La patience des traces et nous avons publié en même temps ce merveilleux recueil le pas d'Isis dont je vous lis un court passage j'imagine un monde où sera précieux d'écouter la pensée qui se cherche au fond de soi la saisir et la nourrir lui donner forme singulière et partageable un monde où le regard sera prêt à voir ce qui passe inaperçu prêt à accueillir l'ailleurs jusqu'au plus profond de nos eaux quand nous marchons ainsi lentement nous nous transformons l'empreinte de nos pieds a beau être semblable et semblable nous sommes différents de laisser la pensée se poser en nous les mots nous habitent nous sommes leur logis éphémère parler par d'autres bouches ils auront un sens nouveau seront toujours les mêmes mots comme nos empreintes sur le sable mais le mot pensée le mot écrit le mot lu ne sont pas les mêmes comme aucun pas jamais ne peut être semblable à la trace qui le précède à comme rien jamais n'appartient comme le sable est le sable et comme rien ne le retiendra c'est très beau et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la littérature son rapport à la mémoire alors le troisième E très clairement c'est celui de l'énigme j'aurais pu choisir là des dizaines des centaines de poèmes justement sur ce thème de l'énigme insaisissable et parfois de ces mystères éphémères qui passent comme des comètes dans le ciel et qu'on ne peut pas comprendre complètement puisque je parle du ciel on ouvre sur avec René de Pestre le grand poète haïtien sur un poème qui est consacré à l'éclipse du 11 août 1999 demandez-vous où vous étiez ce jour-là vous vous en souvenez peut-être voici ce qu'écrit René de Pestre la galaxie compte un nombre infini de sphères aux gaz incandescents l'étoile qui protège ma rage de vivre est une inconnue entre des milliards d'autres aussi banale que la pluie d'août mon ami rouge concède à ma vie trois minutes de douceur lors d'un éphémère soir de tendresse et j'en arrive aux deux derniers chapitres de ce livre le rêve je commence avec un très court poème très humoristique mais j'aime beaucoup d'un poète belge qui s'appelle Louis Scutenaire c'est quelqu'un qu'on ne lit plus beaucoup je crois aujourd'hui c'est vraiment dommage et voilà le poème en question tenez-vous la tête à deux mains c'est le titre vous êtes prêts ? faites-le tenez-vous la tête à deux mains je me suis avancé sur la route en portant du savon pour effacer mon ombre je me suis étendu à l'ombre de mes pieds le soleil inutile comme des pleurs d'enfants s'est couché avec moi pour le reste de mes jours on est bien dans l'humour belge là c'est génial les belges en littérature sont inventifs ils sont encore toujours surréalistes donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable peut-être l'inviterai-je l'année prochaine à l'UP Laura Lutard publie son premier recueil il n'est pas encore en librairie il ne sortira qu'au mois d'avril mais retenez bien son nom c'est une jeune femme formidable comédienne qui publie son premier livre intitulé au bord du monde et je vous livre ce petit poème au bord du bord pardon voilà c'est moi qui suis au bord du monde alors au bord du bord la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place les boules de sincérité brinque-ballet sous les semelles du refus et les chemises en lin quelques parasols servent de refuge éphémère la pierre des piliers a beau être malade la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place c'est sa tâche voilà alors on va terminer avec l'éternité c'est bizarre de dire les choses comme ça terminer avec l'éternité et je ne vous le lirai pas mais je ferai mieux puisque la prochaine conférence se fera avec lui le 17 mai Yvon Lemaine vous le connaissez tous il vit à l'Agnon dans les côtes d'Armor il est une grande voix de la poésie contemporaine et je crois qu'il n'y a pas une ville, un village de Bretagne où il n'est pas allé depuis 40 ans faire entendre sa poésie l'an dernier j'ai publié un livre de lui qui s'intitule La baie vitrée dont on parlera le 17 mai et cette année nous revenons avec un recueil intitulé Les épiphaniques Les épiphaniques ce sont des laissés pour compte de la société des gens qui sont en marge de la société et qu'ils vont rencontrer pendant toute la période du confinement pour animer des ateliers pour animer des ateliers de rencontres de paroles et aujourd'hui au théâtre national de Bretagne à Rennes ces épiphaniques un groupe de 12 personnes d'hommes et de femmes sont sur scène pour porter les poèmes qui leur ont été consacrés voilà donc ça on aura l'occasion d'en reparler et je vais terminer avec un texte que j'aime beaucoup et puis on va le faire avec des images d'Ernest Pignon Ernest dont je n'aurai pas le temps de reparler aujourd'hui mais peut-être un mot pour vous dire vous le savez puisque vous étiez là pour la conférence d'octobre puis vous le connaissez Ernest Pignon Ernest c'est vraiment par excellence l'artiste de l'éphémère puisqu'il crée des oeuvres qu'il va apposer sur les murs des villes acceptant même que le temps ou que des passants viennent dégrader l'oeuvre que d'autres auraient sanctifié sacralisé dans un musée ou dans une galerie c'est quelqu'un qui va jusqu'à apposer ses originaux comme il le fait avec Rimbaud avec des images qui finissent par être lacérées à demi-estompées ou bien vous avez ici Maurice Audin à Alger avec des petits des garçons d'un quartier certains sont venus taguer des mots à côté de l'image mais elle existe voilà ça c'était Soweto dont j'avais eu l'occasion de parler ça ce sont des images très très bouleversantes qui ont été apposées sur les murs de Naples et je remets Rimbaud et je termine avec un texte qui est complètement inédit qui ne paraîtra que moi de septembre au Québec aux éditions du Norois et en France dans ma maison d'édition donc c'est une sorte de partenariat avec un autre éditeur et c'est un texte d'une femme qui s'appelle Louise Dupré magnifique qui a à peu près 70 ans et qui est une des grandes voix de la littérature québécoise le livre que nous allons faire paraître s'intitule Exercice de joie et elle qui a une conscience aiguë des drames qui traversent le monde et de la manière dont ces drames nous impactent elle qui a écrit un recueil il y a maintenant une dizaine d'années qui s'intitule plus haut que les flammes qui lui a été dictée en quelque sorte après un voyage au camp d'Auschwitz où elle s'était préparée à aller et où elle s'est effondrée littéralement elle dit s'être effondrée devant une vitrine où il y avait des objets d'enfants et que sans l'écriture et sans la nécessité d'écrire pour son petit-fils Maxime qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Shoah si ce n'est qu'il est un être humain sur la terre et bien sans la nécessité d'écrire pour son petit-fils Maxime qui devait avoir 7 ou 8 ans à l'époque elle dit qu'elle ne serait plus là aujourd'hui c'est des paroles qui sont vraiment très fortes elle a écrit plus haut que les flammes quelques années plus tard elle a écrit un autre livre que j'ai publié qui s'intitule La main hantée La main hantée c'est un recueil extraordinaire qui démarre d'une façon très très prosaïque très simple elle raconte qu'un jour elle a dû emmener pour le faire anesthésier son vieux chat malade voilà des choses que tout être humain peut être amené à vivre mais qu'elle est revenue sans son chat mais elle est revenue avec la main hantée par le pouvoir qui lui a été donné de décider de la vie ou de la mort d'un animal et c'est la première page du livre ce que je viens de vous dire et suivent à peu près 80 pages de poésie et de réflexion sur la question du mal que nous portons en nous et dont nous sommes aussi les héritiers donc sa main voit ressurgir tout le palimpseste des souffrances de l'humanité et la question qu'elle se pose dans ce livre c'est comment comment faire pour rester debout comment faire pour rester vive comment faire pour continuer à être sur le versant solaire de l'existence et la réponse nous est donnée dans le troisième livre qui va apparaître en septembre et qu'elle a intitulé exercice de joie il faut vraiment moi je change souvent les titres des auteurs à peu près une fois sur deux et plus que ça même parce que je trouve très souvent que l'auteur est mal placé et moi le premier pour trouver le bon titre mais là je ne changerai jamais ce titre là exercice de joie parce que je l'entends mais vraiment dans toutes ses exceptions même la lecture est elle-même un exercice qui nous réconforte et qui nous aide à vivre alors je vais vous lire deux tout petits poèmes en prose de ces exercices de joie et puis je m'arrêterai là voilà il faudrait inventer un mot pour l'euphorie qui émerge soudain de la douleur la prend de vitesse un mot avec des ailes comme les nuées d'éphémère survolant les marécages le temps de se reproduire avant de plonger dans le néant un mot léger exubérant parfumé couleur de fruits et de sève si sonore qu'on sentirait à nouveau la vie bouillonner sur les lèvres à nouveau la fièvre de croître de se multiplier et l'appétit de rire et de s'amuser un mot de la main gauche avec des taches d'encre sur la paume un mot d'adolescent qui ne se doute pas qu'il deviendra vieux il faudrait apprendre à résoudre l'énigme des insectes tu appelles la joie comme si elle pouvait te reconnaître comme si tu commençais à lui appartenir elle n'est plus l'envers de la douleur mais une élévation une robe de lumière tu le dois à tes morts tu sais maintenant qu'ils ne t'ont pas oublié une fois morte toi non plus tu n'oublieras pas tes vivants tu voudras rester près d'eux tout près mais sans les encombrer tu ne crois pas au ciel mais tu as toujours cru en la bienveillance de la terre c'est le mystère de ta foi tu n'essaies plus de comprendre seulement de mieux respirer c'est magnifique voilà tu n'essaies plus de comprendre seulement de mieux respirer je crois que ça sert à ça la poésie c'est déjà pas mal et là-bas c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne